Et salut tout le monde c'est JackBey9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo le guide des défis de la semaine 9 J'ai été contacté par Oneplus il y a plusieurs semaines afin de réaliser une vidéo avec leur tout dernier téléphone, le Oneplus 6T Je tiens donc à préciser que toutes les images de gameplay que vous verrez ont été enregistrées avec ce dernier Maintenant que cela est dit, on peut tout de suite commencer Pour parler un peu plus en profondeur du Oneplus 6T, on y retrouve un processeur Snapdragon Donc en gros c'est un processeur assez puissant, c'est le 845 pour ceux qui veulent aller dans les petits détails Il a 8 coeurs donc c'est quand même une bonne machine 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage Ce qui vous laissera la place de faire pas mal de vidéos, d'installer pas mal de jeux Voilà surtout d'installer Fortnite qui prend énormément de place Et au pire vous avez la version 256Go Mais je vous laisse aller voir dans la description pour aller sur le site Oneplus et juger par vous même les différents modèles L'écran est de 6,41 pouces Voilà donc honnêtement pour ce qui est de jeux vidéo, tout ce qui est gaming etc C'est ultra intéressant parce que sur téléphone on va pas jouer sur un truc avec un tout petit écran Et encore moins sur un Battle Royale, on va avoir besoin d'avoir beaucoup de touches etc On va devoir cliquer à plusieurs endroits Donc c'est quand même très avantageux Et aussi pour regarder un film, une série, une vidéo, la petite vidéo de Jack Bye C'est pas négatif, c'est assez positif, c'est positif Il a aussi une fonction Smart Boost afin que les applications que vous utilisez le plus souvent S'ouvrent encore plus rapidement Ainsi qu'un mode gaming Ce qui permettra que l'application que vous êtes en train d'utiliser Voilà par exemple moi dans mon cas sur la vidéo c'était Fortnite Et bah en gros les ressources sont vraiment concentrées pour améliorer la fluidité Vraiment que les performances soient meilleures pour l'application En gros votre téléphone se focalise vraiment sur l'utilisation du jeu Afin de vous mettre dans les meilleures conditions Pour la batterie on est sur une très bonne batterie Voilà 3700 mAh pour ceux qui veulent encore aller dans les détails Mais si vous voulez un aspect plus global c'est 20% plus performant que le OnePlus 6 Voilà qui était son prédécesseur Et il possède la fonction Fast Starting Qui vous permettra tout simplement de laisser charger votre téléphone 30 minutes Et si vous étiez à 0% vous allez automatiquement passer à 60% Voilà en gros les 60 premiers pourcents se rechargent en seulement 30 minutes Ce qui est quand même un très bon avantage si vous avez l'habitude de vous endormir devant des vidéos Et que votre téléphone se décharge la nuit Oui ça m'arrive souvent Même si ce qui nous intéresse le plus est l'aspect gaming Voilà c'est intéressant quand même d'en parler L'aspect photo Au niveau de la photo on a une perfection des photos de nuit De plus il a la technologie Nightscape automatiquement incorporée dedans Résultat vos photos de nuit vous pourrez vraiment les augmenter Elles ressortiront beaucoup plus C'est des ISO en gros pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo Pourront monter beaucoup plus haut Ce qui est quand même très avantageux Et pour les portraits aussi Il a une petite fonction éclairage studio Qui fait en sorte que vos portraits soient beaucoup plus Ressortent mieux et beaucoup plus jolis à regarder Et que les photos soient de meilleure qualité Et voilà c'est parti maintenant on peut passer au petit guide Des défis de la semaine 9 Avec vraiment un aspect in-game de ce téléphone Voir ce qu'il y a dans le ventre Au niveau du défi numéro 1 Voilà le premier défi que vous allez pouvoir rencontrer Il faudra rester en l'air pendant 30 secondes Mais tout cela dans un véhicule Pour ce défi sera tout simplement d'avoir un quad Un ami qui lui sera sûrement à l'arrière Si vous voulez faire à plusieurs en même temps Mais sinon vous vous mettez tout simplement à la place passager Et vous utilisez tout simplement des ballons Voilà ça paraît un peu con comme ça Mais ouais des ballons Comme ça votre quad va tout simplement s'envoler Et vous aurez fait votre défi Vous tiendrez pendant au moins 30 secondes en l'air A l'aide des ballons Alors bien évidemment si les ballons viennent à être retirés Ca risque d'être compliqué Mais voilà sinon il faudra la faire normalement C'est à dire à chaque fois faire des petits sauts Faire des petits sauts Gratter des petites secondes au fur et à mesure Ca sera un peu plus long Mais voilà si vous voulez faire vraiment de la façon la plus simple Les ballons seront la meilleure Pour ce qui est du deuxième défi On devra obtenir un score d'au moins 10 points Sur différents panneaux de clowns Pour ce qui est des panneaux de clowns Ils ont plusieurs emplacements Vous pouvez en retrouver 5 à travers la carte Le tout premier se situe juste ici Voilà au niveau de junk jonction On aura le petit panneau Pour l'activer rien de plus simple Vous devez tout simplement cliquer dessus Si vous êtes sur téléphone Ou alors appuyer sur votre touche d'action pour l'activer Voilà rien de bien compliqué Une fois ça fait ça va faire gonfler des ballons Et ces ballons vous devrez les taper à la pioche Alors je ne sais pas pourquoi ici Ce n'était pas possible Je crois que c'était pas encore activé En fait qu'il faut attendre que les défis soient disponibles Comme vous devez le savoir Mes vidéos sont faites à l'avance Des guides voilà Epic Game n'a pas toujours tout activé Mais vous avez un premier emplacement Pour le second il faudra se rendre juste en dessous Au niveau de Pleasant Park Voilà on aura au niveau du stade Sur le côté gauche Un autre panneau à clowns Vous pourrez l'activer etc Taper les ballons Il faudra en taper un total de 10 Je tiens à préciser que les armes ne marchent pas Il faudra vraiment le faire à la pioche Voilà c'est un petit détail ça intéressant quand même Qu'il faut que vous notiez Vous devez le faire à la pioche C'est bien important Vous êtes obligé de les détruire à la pioche Par la suite vous aurez un autre emplacement Tout au sud de la carte Vraiment en bordure de map Voilà juste avant le vide A cet endroit là On aura le troisième panneau Voilà vous l'activez comme d'habitude Comme les autres C'est très simple Et vous devez faire bien évidemment 10 points Rien de bien compliqué Vous verrez Par la suite on aura un autre Un quatrième au niveau de la séparation Désert et plein Voilà on va appeler ça comme ça Vers Fatal Field Juste au dessus de Fatal Field même Au niveau du pont On aura donc le quatrième Comme vous devez le savoir On l'active etc Rien de bien compliqué Là normalement Si vous avez fait les trois précédents Bah vous les aurez déjà terminé votre défi Vu qu'il faudra le faire seulement A trois panneaux de clown Mais si bien sûr Vous n'avez pas voulu prendre les précédents Voici un quatrième emplacement Pour le cinquième emplacement Et le dernier emplacement Où vous pourrez retrouver Un panneau de clown Vous avez tout simplement Juste au dessus Du petit camp de caravane Voilà juste à côté De Retail Row Juste ici Rien de plus simple Vous pouvez vous y rendre C'est un accès très très rapide Il est très proche du précédent Voilà donc pourquoi pas faire Justement celui vers Junk Junction Et celui à Pison Park Puis après dans une autre partie Venir ici Et faire celui juste en dessous aussi Qui sont quand même assez proches Comme ça en deux parties Vous pouvez avoir fait le défi Et de plus Si vous allez dans un mode de jeu Où par exemple La map est coupée en deux Vous pourrez le faire Tranquillement normalement Il risque d'avoir beaucoup d'autres joueurs Mais au moins vous serez Un peu plus tranquille Pour les troisièmes défis Ce sera un défi à étapes Dans un premier temps Il faudra consommer des champignons Pour consommer des champignons Rien de plus simple Je vous conseille cet endroit là C'est un endroit qui n'est jamais prisé Pour ce défi Je le fais chaque saison ici Il n'y a personne à chaque fois Voilà donc pour consommer des champignons Cette zone là est vraiment la meilleure Vous prenez seulement 5 champignons Et c'est bon normalement Vous aurez terminé la première étape La seconde normalement sera de gagner du shield En utilisant des petites potions Bon bah là Honnêtement jouez normalement Vous trouverez les petites potions Au fur et à mesure Après ça vous donnera la troisième étape Qui sera elle par contre D'utiliser des grosses potions Voilà les potions de 50 de shield Et après ce sera D'utiliser une gourde du brave En quatrième étape De ce défi Quelque chose d'assez compliqué ça Vu qu'il va falloir la trouver Mais je vous conseille donc Les modes de jeu Tomate vs burger par exemple Qui peut être plutôt simple Mais s'il n'est plus disponible Du domination disco Dans lequel vous trouverez Très facilement je pense Une gourde du brave Pour le quatrième défi Il faudra blesser des joueurs Avec une grenade collante Une bombe empoisonnée Ou une grenade Voilà vous avez les 3 Qui s'affichent juste ici Rien de compliqué Il faudra faire un total De 300 de dégâts Je vous conseille bien évidemment Les modes de jeu Où les gens peuvent tomber à terre Comme ça une fois à terre Vous leur collez la grenade collante Qui je pense sera beaucoup plus simple Ou la grenade empoisonnée Voilà qui sera elle aussi Assez simple à faire Et vous pourrez comme ça Réaliser votre défi Assez rapidement En cinquième défi On aura infligé des dégâts Aux structures adverses Avec de la dynamite Voilà la dynamite Sera normalement implantée Ou aura déjà été implantée Au moment où vous voyez cette vidéo Mais voilà il faudra faire Des dégâts aux structures adverses Et bien les structures adverses Avec cette fameuse dynamite Et ce sera un total De 10 000 de dégâts Qu'il faudra infliger Un peu à l'image du C4 La saison dernière Pour l'avant dernier défi Il faudra faire des éliminations Aux lance grenades Ou aux lance-roquettes Là une nouvelle fois Je vais vous conseiller Les modes de jeu Tels que domination disco Ou encore le combat Des restaurants Pour la bonne idée C'est que quand vous mourrez Vous réapparaissez Avec tout votre stuff Ce qui vous donnera Plusieurs chances De réaliser le défi Et voilà Et au moins Avec un peu de chance Peut-être si un allié A vous termine le défi Il posera son lance-roquette Au sol Pour vous permettre De le récupérer Si vous n'en trouvez pas Bref c'est vraiment Les modes de jeu Que je vous conseille Et qui vous permettront De réaliser le défi Très rapidement Pour le tout dernier défi Ce sera une nouvelle fois Un défi à étapes Et cette fois-ci Il faudra blesser des adversaires Avec une grenade de base Dans un premier temps Il faudra par la suite Blesser des adversaires Avec un lance-grenade Et pour terminer La dernière étape De ce défi Sera de blesser Un adversaire Avec un lance-roquette On n'a pas les dégâts exacts Qu'on devra infliger Justement aux adversaires Mais en tout cas On a l'ordre Et plutôt les armes Avec lesquelles Il faudra les blesser Et je l'ai presque oublié Mais cette semaine Nous aurons le droit A une étoile cachée Pour la trouver C'est rien de plus simple Vous devrez avoir terminé Le défi de cette semaine Ou plutôt avoir terminé Neuf semaines de défi Et il faudra se rendre ici Voilà il sera sur ce petit barbecue Vous avez pu voir passer L'écran de chargement Etc Bref rien de plus simple Si des défis viennent à changer Bien évidemment J'actualiserai la description Ainsi que le commentaire Épinglé de cette vidéo Donc n'hésitez pas A vous y référer Si vous avez des questions Ou des problèmes de défi Ou besoin même peut-être De plus d'informations Sur ce merci à OnePlus De m'avoir donné l'opportunité De tester leur téléphone Entre guillemets En avant-première Car je l'ai quand même Depuis un petit bout de temps Maintenant Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos J'espère que vous passerez Une superbe fin de journée C'était DuckBuy9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada